Le recensement général des entreprises que nous organisons actuellement est une opération qui regroupe l'ensemble des dispositifs qui permettent de collecter des informations au niveau des entreprises, de les compiler, de les traiter, de les publier pour le public. Les entreprises qui sont objets de notre opération actuellement sont des entreprises qui sont en forme individuelle, c'est-à-dire le statut juridique n'est pas distingué de la personne qui a créé l'entreprise. Il y a aussi des entreprises qui sont organisées en forme de sociétés, nous les prenons en compte. Il s'agit de toutes les unités économiques à caractère privé, qui sont dans le secteur privé que nous prenons en compte. Toutefois, il faut savoir que les marchands mobiles, les commerçants mobiles aussi ne sont pas concernés. Par exemple, la dame qui vend du pain dans le quartier, la ciseur par exemple, pour pouvoir satisfaire les travailleurs, ne sont pas concernés par cette opération. Il y a aussi les commerçants qui sont au niveau des marchés, qui mettent sur la tête des plateaux pour se combiner dans les rayons du marché, ne sont pas concernés. Ça fait déjà 15 ans que nous avons réalisé la deuxième édition du recensement général des entreprises. C'est la même méthodologie que nous adoptons. Il s'agit de collecter des informations auprès de toutes les unités statistiques qui répondent aux critères que vous avez cités tantôt. Le recensement, d'abord, quand nous allons sur le terrain, dans une première phase, nous essayons d'identifier les unités économiques. Dès que nous arrivons à identifier ces unités économiques, il est question pour nous à l'interne de savoir qui on considère comme unités économiques au sens propre du thème, qui fait partie du champ de notre opération. Après ça, nous allons auprès des responsables de ces unités pour avoir des informations sur leur activité. Une fois que ces informations sont disponibles, nous essayons de compiler. Cela nous permettra de mettre en place un répertoire national des entreprises qui est utile pour le développement. J'avais dit tout à l'heure que c'est un outil de gestion. Sur cette base, le gouvernement ou les pouvoirs publics peuvent exploiter cette information une fois que les résultats sont disponibles pour prendre des décisions et soutenir les investissements dans les secteurs productifs. Les entreprises peuvent savoir les opportunités d'affaires. Une fois que nous avons diagnostiqué aussi les faiblesses ou les goulots d'étranglement qui sont liés à leur activité, le gouvernement peut apporter des solutions adéquates et soutenir les secteurs. Par exemple, quand il y avait la crise Covid, on a essayé de faire un recensement d'entreprises des unités économiques pour pouvoir les soutenir. Voilà alors une opportunité pour ces entreprises de se faire enregistrer pour participer au développement de notre pays. Cette opération n'a rien à voir avec les opérations que la Direction générale des impôts conduit sur le terrain, même s'il y a des opérations actuellement. Parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Il se peut que ce genre d'opérations se déroule sur le terrain. Non plus les opérations que mènent les mairies. Cette opération que nous menons, une opération purement statistique, ça n'a rien à voir avec la fiscalité. Donc c'est zéro amende, zéro taxe pour le recensement général des entreprises. L'année 2024 est une année au cours de laquelle nous allons conduire beaucoup d'opérations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement vous entendez parler aussi du recensement général de la population et de l'habitation, qui est en cours. La phase cartographique, c'est du roulant. Nous avons déjà fait pilotes. Donc la grande phase va démarrer. Juste après ça, nous allons passer dans les maisons pour recenser tous ceux qui vivent sur le territoire national. En plus de ça, il y a d'autres enquêtes que nous menons. Les enquêtes qui vont partir peut-être sur la pauvreté, l'évaluation de la situation de la pauvreté, pour pouvoir réajuster les politiques en faveur de nos populations. Bien sûr, le recensement que nous organisons actuellement aussi fera objectif de traitement en 2024 pour rendre disponibles ces résultats pour le public. Je veux préciser que nous avons environ 700 agents qui sont déployés sur le terrain. Après leur formation, ils ont eu des directives pour pouvoir conduire l'opération. Les formations que nous organisons sont des formations spécifiques à l'opération. Je voudrais rassurer l'opinion publique que l'Institut est une institution scientifique. Toutes les opérations que nous organisons sont des opérations purement statistiques et sont couvertes aussi par la loi statistique qui donne d'abord obligation à toute unité auprès desquelles nous l'approchons pour avoir d'informations, de fournir l'information, de mettre l'information à la disposition de l'Institut national de la statistique et de la démographie pour que nous puissions produire les statistiques ou des indicateurs pour aider la prise de décision. Alors, ceux qui ont des confusions actuellement, qui pensent que c'est une opération à but fiscal, je leur dis non, que ce n'est pas visée fiscale. Ici, c'est une opération purement statistique qui constitue un outil de gestion et qui va servir à lever le boulot d'étranglement qui constitue des obstacles au développement du secteur productif, notamment le secteur privé. Je voudrais aussi rassurer que les données que nous collectons sont traitées dans la stricte confidentialité et sous le saut même du respect des tests en vigueur en matière de protection des informations individuelles ou à caractère personnel. Nous respectons aussi le secret statistique parce que tous les agents de l'Institut qui sont dans le corps des statisticiens sont assermentés.